au festival de la bd à bière avec un des auteurs présents cette année qui n'était pas l'année dernière c'est michael almodovar bonjour michael salut les torches d'archilon ou d'archilone d'archilone très bien l'origine du nom et un peu l'origine de l'histoire comment est venu l'idée de créer ce manga alors les torches d'archilone c'était une partie de jeu de rôle de advance donjon et dragon et c'était vraiment ça s'appelait les torches d'archilone qu'on avait qu'on a fait avec des potes c'est une campagne on a fait ça pendant six mois je crois et voilà et moi je jouais le chevalier dragon végétarien qui n'était pas végétarien et qui était pénible déjà et l'histoire principale c'est le manga en lui-même c'est donc les aventures d'archaïs et sombre lune chevalier dragon végétarien elfe noir magicien radin tous deux mercenaires dans un monde fantastique à la donjon et dragon avec voilà quête histoire fantastique chevalier dragon combat tout ça et ils vont ils vont prendre une mission forcément la mauvaise et sinon il n'y a pas d'histoire et puis ils vont se retrouver embarqués à devoir sauver le monde pour pouvoir espérer être payé un jour sauf que cette histoire c'est une maman qui la lie à son enfant qui est dans le coma dans un hôpital en france et au fur et à mesure il se passe des trucs étranges à l'hôpital au fur et à mesure qu'elle lit ce manga alors ça c'est donc le scénario que tu as inventé que tu as créé que tu dessines voilà il ya deux styles de dessin c'est ça alors comment est-ce que ça t'est venu à l'idée déjà de de mettre ça en scène comment est-ce que tu t'es dit un jour je vais faire ça telle manière alors premier truc c'est que le duo de personnages était déjà dans la partie de jeu de rôle était très drôle et moi je suis très astérix je suis très camelot et tout ça donc je trouvais que le le duo en lui-même il valait le coup donc à l'époque j'avais déjà commencé à faire une bd mais en franco belge il ya très très longtemps avec ça et puis j'ai mis ça dans des cartons et un jour j'ai une autre idée et puis je m'y suis remis et finalement ça a pris sa forme sous sous les conseils de pierre valls à l'époque qui était directeur de collection je crois chez pika oui c'était chez pika et qui m'avait dit mais tu le fais en tu le fais en manga ça sera mieux donc je les fais en manga pour tester et finalement effectivement je me suis libéré j'avais plus de place comme je te disais tout à l'heure ça m'a fait l'effet de travailler sur une série télé plutôt que sur un film qui allait durer deux heures et j'avais le temps de poser mes persos le temps d'avancer mon histoire et je trouve ça plus intéressant quoi c'est vrai que le format manga on le connaît chez nous bah beaucoup avec dragon ball one piece naruto pour pour les plus gros titres c'est très japonais mais alors en ce moment donc depuis quelques années il ya tony valentec a sorti radiant mais lui au japon il ya vous êtes un peu lié quelque part parce que tu aurais dû sortir en même temps ouais mais c'est compliqué pour un auteur français de de vivre de son manga aujourd'hui pour un auteur français ça dépend ça dépend de l'éditeur ça dépend du fonctionnement après je t'avoue c'est pas facile déjà c'est un métier très difficile parce que ça demande un investissement physique et personnel qui est intense moi à l'heure actuelle je peux pas bosser à 100% dessus parce que j'ai une famille tout ça machin bidule puis je travaille un petit peu à côté pour arrondir mais moi j'essaye de tourner entre trois et cinq pages par jour quand je dessine pour pouvoir arriver à faire deux bouquins par an dans le temps imparti quoi je sais que après tu as des mecs comme renault qui en vit plutôt pas mal après c'est comment tu en vis il ya plusieurs façons d'être payé quand on est dans le milieu de l'édition tu as les avances sur droit donc une avance sur droit ça veut dire on te fait une avance sur tes hypothétiques droits d'auteur que tu vas devoir rembourser à hauteur de tes droits d'auteur et tout enfin en gros si tu gagnes 10% par bouquin il faudra rembourser les sous qu'on t'a donné pour faire le livre à coût de 10% par bouquin donc tu vois renault le maire par exemple il a fait 19 bouquins ou 20 bouquins et ben sur ces 19 bouquins là ça fait je crois si je dis pas de bêtises depuis deux ans il touche les droits d'auteur du premier mais il doit quand même 19 fois dix mille balles à ses éditeurs quoi tu vois et il faut qu'ils les remboursent encore donc ça c'est ce truc là c'est faut voir aussi où tu veux te situer par rapport à ça quand tu veux être auteur te dire est ce que je veux être tributaire d'une sorte de crédit qu'on me fait plutôt que de bosser autrement après avant payer à la page mais payer à la page un mangaka c'est suicidaire parce que on enchaîne de la page comme des malades voilà dans les torches d'archilone on suit des personnages qui ont une quête finalement il ya un parallèle avec avec toi qui 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 a parcouru des des embûches quoi tu as traversé des embûches aujourd'hui donc vous avez créé avec tes avec des amis à toi donc ton propre label maintenant c'est la solution tu penses la forme la plus aboutie pour toi ou tu penses que ça va continuer à évoluer afin de de trouver une nouvelle forme finalement qui sera plus confortable financièrement alors pour moi pour moi même pas en termes de vision mais en termes de confort et de pour moi c'est la meilleure solution j'aurais du mal à revenir en arrière et à travailler autrement maintenant ça dépend de de la personnalité des gens tu vois moi j'ai mon frangin il fait de la bd aussi et lui c'est impossible pour lui de faire ce genre de choses lui il faudrait il fait il a vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui gère autour de lui qui surveille comment il fait qu'il a qui 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 donne des indications tout ça moi j'ai vraiment besoin du plus de liberté possible et si j'ai envie à moitié de mon tome de me dire ah putain non c'est de la merde je suis pas d'accord je le recommence je préviens ma communauté qui me suit je préviens mes lecteurs je leur ai dit écoutez il va prendre du retard le bouquin mais là je veux vous faire un bon truc je suis obligé de le refaire je suis pas satisfait de ce que j'ai fait et ça les gens ils l'acceptent tout à fait ce que va être compliqué à faire avec un éditeur traditionnel parce qu'eux ils sont soumis à la pression des diffuseurs et des distributeurs tu vois qu'ils leur disent ouais non là vous n'avez pas de nouveauté vous faites chier on est dans la merde donc tu vois cette pression elle se répercute sur les auteurs derrière et il faut rester dans la création il faut rester dans la créativité et c'est difficile d'être uniquement entre guillemets producteur de produits en fait pas on fait pas que des pro c'est pas de la production c'est de la production mais c'est pas de la production culturelle c'est de la création culturelle alors justement présente les nous donc là il ya les deux premiers tomes tome 2 ça c'est la série principale c'est les torches d'archilonne il y aura 12 tomes trois cycles de quatre tous les quatre livres il ya un arc qui se termine déjà toute l'histoire dans ta tête déjà tout est fini j'ai tout écrit à 20 ans ah oui le temps passe tu vois les poils blancs et donc ça c'est les deux premiers le troisième arrive dans deux mois et le quatrième dans l'entour de novembre décembre et ça c'est la série génesis qui est parallèle à la série des torches il y aura que quatre tomes un par cycle qui approfondit l'univers et ça c'est des one shot c'est des histoires complètes voilà donc là on est plus course poursuite ça s'enchaîne ça s'enchaîne ça s'enchaîne et là on prend le temps on visite le monde et il se passe des trucs voilà et l'animé s'y a pensé ah là là si j'avais le temps si j'avais le temps alors l'animé pourquoi pas je vais attendre que que mon lectorat grossisse et voir si on peut pas arriver par un kickstarter un truc comme ça à financer un petit soin un générique complet soit un premier épisode tu vois pour voir si on arrive à trouver après des fonds à lever des fonds pour faire un truc parce que un épisode de dessin animé ça coûte au moins 30 mille euros 40 mille euros juste un seul et encore en en grattant les fins les fonds de caisse tu vois donc faut voir après je sais que si j'avais deux trois personnes motivées on pourrait le faire assez facilement ouais c'est ouais merci beaucoup michael almodovar merci de nous avoir reçu donc vous pouvez alors les points de vente et bien toutes les bonnes librairies réseau canal bd parce que c'est des bons poteaux tous certains culturats parce qu'il faut les contacter un parent c'est pénible celui de l'escar justement on n'a pas encore on est en train de le faire les culturats mais normalement voilà comme c'est pas moi qui gère ça certains culturats certaines fnac aussi et après si vous trouvez pas vous tapez les torches archilone vous allez sur le site de l'éditeur arc bd ou arc édition non arc édition et là dessus vous avez une boutique qui a les trucs vous pouvez même commander des dédicaces si vous voulez des chiquichis des trucs comme ça merci beaucoup michael et ben commandez les torches archilone c'est top